Vous regardez RTL RTL 7h46, Jérôme Chapuis vous recevez ce matin, le président de l'Assemblée Nationale François de Rugy, un entretien à suivre en vidéo sur rtl.fr Bonjour François de Rugy, merci d'être avec nous ce matin sur RTL, Alexandre Benalla, collaborateur du Président de la République, vêtu d'un casque de police qui s'en prend physiquement à des manifestants le 1er mai, d'abord en tant que citoyen. Est-ce que vous avez été choqué par ce que nous a appris avant-hier le journal Le Monde ? Oui, je crois que les citoyens, les députés d'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité politique, la première réaction c'est d'être non seulement surpris, de ne pas comprendre, mais d'être aussi choqués, les uns et les autres l'ont dit d'ailleurs. Ce sont les images qui vous choquent ou c'est la situation, le mélange des genres ? Ce sont les images et en effet le potentiel mélange des genres, mais une fois que l'on a dépassé cette réaction, il faut que l'on puisse prendre le temps d'en savoir plus sur les circonstances, sur comment on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelle était, parce que la vidéo c'est une petite vidéo, il y a eu sans doute des choses avant, d'autres après, et ça c'est les différentes instances, l'inspection générale de la police nationale, la justice... Et donc l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui pourra y travailler. Voilà, puisque la commission des lois va se transformer en commission d'enquête. D'abord, quand va-t-elle précisément commencer son travail ? Elle s'est réunie dès hier soir. Et je voudrais dire à nos auditeurs que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Assemblée nationale qu'il y ait une réaction aussi rapide. Moins de 24 heures après les révélations du journal Le Monde, l'Assemblée nationale, qui en a discuté, s'est saisie du problème et a décidé de choisir la procédure la plus rapide, donc la plus efficace, qui est que la commission des lois, qui est une commission permanente de l'Assemblée, se voit attribuer les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête parlementaire. Ce qui en dit long sur la gravité d'une affaire qui a été qualifiée, on l'entendait avec Benjamin Sportouche, de non-affaire par l'Elysée. Ce qui en dit long sur la volonté de l'Assemblée nationale, et ma volonté en tant que président de se saisir des problèmes. Cela aurait été relativement facile pour nous de dire « Écoutez, nous allons appliquer la procédure habituelle d'une commission d'enquête parlementaire que l'on ne peut pas créer pendant une session extraordinaire. » Donc on aurait dû attendre la rentrée qui prend un certain temps parce qu'il faut qu'il y ait des demandes qui soient déposées, qu'elles soient ensuite étudiées, etc. Nous n'avons pas voulu jouer justement la carte du renvoi à plus tard. Donc ça veut dire qu'elle va commencer son travail dès aujourd'hui ? Il va y avoir des gens qui vont être auditionnés dès aujourd'hui ? Sans doute pas dès aujourd'hui parce que, par ailleurs, la même commission des lois est mobilisée aujourd'hui sur le débat constitutionnel. Nous avons la réforme de la constitution qui est à l'ordre du jour, mais dès lundi. À quelle question est-ce qu'elle doit d'abord répondre, selon vous, cette commission ? Qu'est-ce qui pose en fait le plus de problèmes aux yeux de la représentation nationale et au président de l'Assemblée que vous êtes ? Nous avons réagi rapidement, de la même façon que le ministre de l'Intérieur a réagi rapidement en saisissant l'inspection générale de la police nationale. Et le Premier ministre m'a indiqué, quand je l'ai eu au téléphone hier, que le rapport de l'inspection générale de la police nationale serait remis au Parlement à la fin de la semaine prochaine. Donc on ne tarde pas. La justice s'est saisie également immédiatement en toute indépendance. Mais après, il faut prendre le temps. Mais ce qui pose le plus de problèmes... Parce que là, c'est important, moi je tiens à le dire. Si nos institutions fonctionnent bien, et je crois que quand on voit ces trois enquêtes menées en parallèle avec chacun dans ses responsabilités, la police, la justice et le Parlement, eh bien ça veut dire que nos institutions fonctionnent bien quand il y a un problème. Mais pour qu'elles fonctionnent bien, il faut aussi qu'elles prennent le temps d'étudier les choses à fond, de poser toutes les questions et d'entendre toutes les personnes. Parce qu'on ne peut pas juger en 24 heures. On ne juge pas ni sur les plateaux de télévision, ni dans un studio de radio. Mais soyons précis, entendre toutes les personnes, comme vous le dites, ça veut dire qu'elle va entendre Alexandre Benalla, par exemple ? Je l'imagine, oui. Le directeur de cabinet du président de la République également, qui est son supérieur hiérarchique ? Logiquement, oui. Bien sûr. Et le Premier ministre, éventuellement ? Ou le ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur, ça paraît logique. Mais il faudra aussi, justement, regarder d'où viennent les vidéos. Parce qu'on sait bien que ce sont des petites vidéos qui ont été couvées. Est-ce que c'est vraiment le sujet, d'où viennent les vidéos ? Le vrai sujet, c'est quand même la question de ce que faisait cet homme, avec un casque de police, dans une manifestation ? Mais si vous voulez établir les faits, établir, mettre au clair les choses, mettre au clair les choses sur la table, il faut quand même s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé dans ces circonstances. Il ne faut pas oublier quand même le contexte. Le contexte, c'était une manifestation du 1er mai, dans laquelle il y avait un cortège, en plus du cortège syndical, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, extrêmement violent. Il ne faut quand même pas oublier ça. Par exemple, le fait d'avoir un casque, voyez-vous, moi j'ai interrogé des gens qui ont travaillé sur les services d'ordre. Ils m'ont dit, c'est vrai que c'est déjà arrivé que la police ou la gendarmerie prête des casques à des personnes qui sont là et qui ne sont pas des policiers ou des gendarmes. Est-ce que c'est une pratique normale, souhaitable ? Peut-être pas. Et ça fera aussi partie des préconisations, parce que nous, nous sommes des responsables politiques, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des policiers. Il ne faut pas confondre les rôles. Donc nous, ensuite, c'est sur les procédures. Est-ce que la préfecture de police de Paris ou d'autres endroits en province, lorsqu'il y a des manifestations, doit prendre un certain nombre de mesures ? Comment on gère la cohabitation avec des services d'ordre ? Et quel était le degré d'information du président de la République dans cette affaire ? Vous poserez la question également ? C'est un autre sujet politique. Non, c'est un sujet politique qui intéresse directement... Toutes les questions vont être posées. Vous savez, les deux députés qui seront chefs de file, les co-rapporteurs, c'est Mme Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de la commission des lois, qui est le membre de la majorité, de la République en marche. Et puis Guillaume Larivet, qui lui, est un député Les Républicains. Donc vous voyez que c'est la majorité, l'opposition, toutes les tendances politiques sont représentées. Je tiens aussi à le dire. Dans cette commission, toutes les tendances politiques de l'Assemblée, depuis la France Insoumise jusqu'au Front National, en passant par Les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la République en marche, ou le Modem, sont représentés. François de Rugy, évidemment, cette commission, elle n'a pas le pouvoir d'entendre le président de la République. Ah non, mais ça, c'est la séparation des pouvoirs. Et par ailleurs, vous savez très bien que le président de la République ne peut pas être mis en cause, d'ailleurs, d'un point de vue judiciaire, pendant la durée de son mandat. Et heureusement, d'ailleurs... Pour autant, l'une des questions qui se pose, c'est celle, je le disais, du degré d'information d'Emmanuel Macron dans cette affaire et de son poids dans la décision de ne pas renvoyer Alexandre Benalla. Mais ça, c'est ce qui sera sans doute interrogé. Mais là aussi, il faut quand même, peut-être maintenant que l'émotion post-révélation retombe un peu, peut-être aussi revenir un peu les pieds sur terre. Je comprends que dans le jeu politique, on veuille mettre en cause le président de la République. Mais enfin, vous imaginez bien que ce n'est pas le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit à un de ses collaborateurs, allez donc sur la manifestation du 1er mai, etc. Il faut quand même, là, moi je dois le dire d'ailleurs, dans ces circonstances, moi je renouvelle tout mon soutien à Emmanuel Macron, au président de la République, parce qu'il ne faut quand même pas tout mélanger, ni tout confondre. Mais vous n'êtes pas son avocat ce matin, vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et donc, vous êtes en charge du contrôle aussi de l'exécutif. Ah mais c'est ce que nous faisons. Là, vous voyez que quand on dit l'Assemblée nationale, les députés ont un rôle d'évaluation et de contrôle sur l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif, l'action des services de l'État, là c'est du concret. Et je peux vous donner la liste de toutes les commissions d'enquête parlementaires qui ont été créées depuis le mois de septembre dernier, donc sur moins d'un an, et vous en avez une sur Alstom, qui a d'ailleurs enquêté sur le rôle d'Emmanuel Macron lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'Économie. Vous voyez qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de sujet tabou. Et nous venons aussi de conclure une commission d'enquête parlementaire sur l'Actalis, alors que le PDG de l'Actalis est également mis en cause dans l'affaire du lait pour les nourrices. Il n'y aura pas de sujet tabou dans cette commission d'enquête ? Vous pourrez interroger, je ne suis pas là pour vous suggérer des invités, mais M. Larivé, député Les Républicains, je peux vous dire qu'il n'est pas du style à avoir sa langue dans sa poche ou à s'auto-censurer. François de Rugy, hier le Premier ministre s'est exprimé devant le Sénat, mais pas devant l'Assemblée au sujet de cette affaire. Il doit le faire, il va le faire. Mais sans aucun doute, il s'est exprimé devant le Sénat, tout comme le ministre de l'Intérieur, car il y avait une séance de questions d'actualité au Sénat le jeudi. A l'Assemblée, c'est le mardi. Donc dès mardi qui vient, il y aura sans aucun doute des questions là-dessus. D'ailleurs, nous verrons. Non, on n'organise pas une séance de questions d'actualité le samedi ou le dimanche. On vous voit, François de Rugy, sur une photo qui a été prise hier dans les jardins de l'Assemblée, en discussion avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avec Richard Ferrand, le président du groupe LREM, avec Christophe Castaner, qui est chargé des relations avec le Parlement. C'était quoi ? C'était une réunion de crise ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit hier ? Il y a aussi une autre photo avec l'ensemble des présidents de groupe, puisque nous sortions de la réunion que j'avais organisée avec l'ensemble des présidents de groupe. Monsieur Mélenchon, je suis côte à côte avec Monsieur Mélenchon, ou avec Christian Jacob du groupe Les Républicains, ou Richard Ferrand du groupe En Marche. La France Insoumise, d'ailleurs, elle souhaite une motion de censure. Elle est dans son rôle ? Là, on revient sur le terrain politique, de la mise en cause politique. Et c'est bien sûr son droit, et c'est tout à fait son rôle. D'ailleurs, je dois dire que je salue l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, nous avons beaucoup de divergences, parfois des oppositions assez dures, y compris dans l'hémicycle. Et là, je dois dire qu'il a fait preuve d'un esprit de responsabilité. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà comment notre institution, l'Assemblée nationale, peut se saisir du problème. On ne fait pas semblant de regarder ailleurs. On ne fait pas semblant de continuer nos débats comme si de rien n'était. Mais on n'est pas là pour faire exploser le bon fonctionnement de nos institutions. Au contraire. Et donc, oui, j'ai discuté avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. J'ai discuté avec les présidents de groupe. Et vous n'êtes pas sorti de votre rôle ? Au contraire, je crois que j'ai pris l'initiative de trouver une solution et aussi pour que les Français voient bien que les députés se saisissent des problèmes lorsqu'ils surgissent. Et encore une fois, dans un délai extraordinairement court par rapport aux habitudes de l'Assemblée. Franchement, François de Régis, tout ça, ça fait un peu barbouze. Un homme qui est, voilà, un collaborateur direct du président de la République qui se retrouve avec un casque, qui frappe un manifestant. Pendant deux mois, on n'est pas au courant. On découvre ça par une information du journal Le Monde. Le cœur du pouvoir républicain est aujourd'hui sali, disait Jean-Christophe Lagarde. On entendait tout à l'heure le député dans les journaux sur RTL. Mais je crois que vous ne m'avez pas entendu dire que c'était un bon comportement, normal, logique, etc. Après, barbouze. Moi, je ne sais pas ce que vous entendez par cette expression. Ce que je sais, c'est que... Mélange des genres. On a entendu aussi dans l'hémicycle les mots de police parallèle. Bon, alors, voilà. Là, justement, le fait d'avoir une structure, la commission de l'Assemblée, qui va pouvoir faire des auditions. Il n'y en aura aucune qui sera interdite ou qui sera taboue. De pouvoir avoir en parallèle l'inspection générale de la police nationale et aussi l'enquête judiciaire, qui ne va pas se faire en un jour. Moi, je le dis, il faut être très clair. Ça prend un certain temps d'établir les faits. Eh bien, ça permettra de savoir si, en effet, ces fantasmes sont fondés ou pas. D'un mot, les auditions, elles seront publiques ? Elles seront diffusées en vidéo ? La logique des auditions de l'Assemblée, c'est bien sûr le caractère public et donc accessible à la fois aux journalistes et aux citoyens. Après, s'il y en a certaines qui doivent être à huis clos, ce sera après décision, et encore une fois, de la commission où siègent les différentes sensibilités. Alors, pendant ce temps, l'Assemblée a tenté hier de débattre de la révision constitutionnelle. Nous l'avons fait. Ça a été dur, ça a été dur hier. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement reporter de quelques semaines le débat sur cette révision constitutionnelle ? Si on le reportait de quelques semaines, ça veut dire qu'on le ferait en plein mois d'août. Non, il faut être sérieux à la rentrée. Je disais, ça pollue quand même l'été politique. Oui, mais attendez, si chaque fois qu'il y a une annonce médiatique avec un problème, on doit s'arrêter à l'Assemblée nationale, ça ne va pas. Moi, je tiens l'équilibre. Un, on se saisit du problème. Bon, on a réfléchi pendant une après-midi, ça va, ce n'est pas aberrant. On a trouvé une solution. Elle est consensuelle, encore une fois, j'insiste, c'est moi qui ai pris une cette émission. Est-ce qu'il est possible de débattre sereinement, notamment de la séparation des pouvoirs, puisque la révision constitutionnelle, elle va modifier le rapport entre le législatif et l'exécutif, de débattre sereinement de ça à un moment où, justement, l'Assemblée va enquêter sur les agissements de l'exécutif. Dès hier soir, dès 21h30, nous avons repris nos travaux. Retour en calme, vous nous dites à l'Assemblée. Exactement, au travail, et c'est normal. Et nous avons même fait adopter, d'ailleurs, l'Assemblée a adopté des amendements, y compris de l'opposition, voyez-vous, d'une députée communiste réunionnaise ou d'un député indépendantiste corse. Donc, vous voyez que l'Assemblée reprend ses travaux, et c'est normal. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, sur la Constitution, la question de l'évaluation et contrôle du pouvoir de l'Assemblée, on est justement dans le sujet. Alors, oui, il y a des interactions avec l'actualité, mais raison de plus pour réformer nos fonctionnements et renforcer le Parlement. Merci beaucoup, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, pour toutes ces précisions, d'avoir été l'invité de RTL ce matin.